En République démocratique du Congo, le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social de la province du Manima réclame l'organisation d'élections locales des gouverneurs et vice-gouverneurs. Cette demande s'inscrit dans le cadre des difficultés sécuritaires rencontrées dans cette province, rappelant que cette demande fait suite à la promesse d'organisation d'élections en fin d'année 2021 par le président Tissé Kédi. En prélude à l'organisation du Forum national inclusif au Tchad, la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme a organisé des débats sur le rôle de la société civile dans la réussite de la transition et surtout que la transition atteigne les objectifs visés par tous les Tchadiens. Comme le comité d'organisation du dialogue national inclusif, les assises du Kassido visent à rassembler tous les acteurs de la scène nationale sur une même table afin de rétablir la paix. Le Congo va bénéficier de 455 millions de dollars du Fonds monétaire international en soutien à la reprise économique du pays dans le contexte de pandémie. Approuvée ces 36 mois, cette facilité élargie de crédit contribue à réduire les fragilités et à placer la République du Congo sur la voie d'une croissance plus élevée, plus résiliente et inclusive. Elle contribue également à l'effort régional de restauration et de préservation de la stabilité extérieure de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Gabon va former le personnel du génie militaire au métier de l'agriculture. Cette initiative, qui vise l'aménagement des zones agricoles à forte productivité, fait suite à la convention de partenariat signée entre le ministre gabonais de l'Agriculture, Bien-Di Manganga Moussavou et le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa-Adamou. Au terme de la formation, des parcelles de terre seront mises à disposition des agents de la Défense nationale pour pratiquer uniquement l'agriculture. Le Camerounais Francis Ngannou conserve son titre de champion du monde des poids lourds de l'UFC en s'imposant face au français Cyril Ganné en remportant trois rounds sur cinq, 48-47, 48-47, 49-46. Une victoire qui fait la joie de tout un continent et surtout du Cameroun qui n'a pas cessé de croire en son champion. Désormais, le regard tourné vers l'avenir, le double champion du monde des poids lourds veut se donner un nouvel objectif, écrire son histoire dans la boxe anglaise.